bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été je suis super contente de vous retrouver par ici ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas vu si vous prêtez bien attention d'ailleurs aux vidéos vous savez que ce n'est pas le même cadre que d'habitude derrière moi vous avez ici un drap en fait qui est collé sur un mur qui est complètement moche d'ailleurs au demeurant je ne suis pas au même endroit que d'habitude mais j'ai emporté tout mon matériel pour vous faire cette vidéo ça fait un bouton que il y avait cette vidéo qui était là en sommeil et que je n'arrivais pas à faire d'ailleurs c'est la première fois que je dois faire une deuxième prise pour faire cette vidéo donc c'est dire il y a quand même une légère résistance à faire ça mais en même temps un grand appel à vous à vous partager en fait cette expérience que j'ai pu vivre alors ici c'est vrai ça va être un témoignage personnel j'ai décidé de transmettre ce témoignage de le partager parce qu'il ya beaucoup de questions qui me sont posées sur le sujet du chamanisme bien sûr et il était temps en fait que je craque l'info non pas que je la craque et j'ai mis beaucoup de temps à imaginer faire ce que je suis en train de faire parce que c'est vrai que les expériences que j'ai pu vivre au niveau chamanique qui sont pas des expériences mais qui sont plus des initiations ont mis beaucoup beaucoup de temps à s'intégrer et sont toujours en cours d'intégration c'est vrai que je préfère parler de sujets qui sont 100% intégrés mais je pense qu'on n'intègre jamais les choses à 100% et qu'il y a toujours de la nouveauté en fait qui arrive et c'est vrai que récemment j'ai encore été un petit peu bouleversée suite à une expérience que j'ai vécu justement et que je vais vous partager dans cette vidéo et c'est là où j'ai senti vraiment un espèce de truc me dire bon bah là il faudrait peut-être que t'en parles voilà donc je vais vous parler dans cette vidéo d'un témoignage personnel donc c'est pas une vérité ça n'a pas pour but de ramener l'attention sur charlotte mais au contraire ça a pour but à travers à travers une expérience qui a été vécue et qui donc est vibrée de pouvoir peut-être transmettre des clés répondre à des questionnements et puis peut-être aussi éclairer certains processus qui sont en cours parce que pour moi-même avoir vécu des initiations assez fortes il y a eu des moments au cours de ces initiations où je me suis un petit peu retrouvée toute seule et où heureusement que j'ai rencontré mes anges gardiens très clairement qui étaient dans la matière je tiens à le dire j'ai pas rencontré d'anges gardiens enfin si sûrement mais en tout cas pas là dans cet exemple heureusement que j'ai rencontré des personnes qui m'ont un petit peu aiguillée et qui m'ont aidé à sortir la tête de l'eau parce que tout ça c'est un univers qui est particulièrement riche qui est particulièrement infini et dans lequel on peut se perdre très longtemps voilà donc moi je me suis perdu en fait dans le chamanisme comment ça s'est produit et c'est de ça dont je vais vous parler et puis après de comment ça a amené aussi à autre chose en fait ce qui s'est produit c'est que toute l'initiation chamanique en tout cas dans mon parcours a été en lien avec la mort alors c'est vrai que c'est peut-être pour ça que j'ai une résistance à en parler parce que c'est vrai qu'on est en plein été et parler de la mort c'est pas toujours le sujet le plus gay mais en même temps c'est ce que je vis aussi en ce moment même chez moi puisque j'ai des êtres qui m'entourent qui sont en train de mourir donc bref toujours est-il que et puis il y a quand même vraiment toujours beaucoup de gens autour de moi qui meurent donc toujours est-il qu'il serait peut-être temps d'en parler en fait ce qui s'est produit c'est que mon père est décédé donc vous connaissez déjà la petite histoire c'est bon je vais pas la raconter à nouveau je vais pas sortir les violons mais mon père est décédé il ya huit ans et la particularité c'est que il n'est pas juste mort et mort en fait la particularité c'est que je l'ai vu mourir donc c'est vrai que c'est c'est déjà pas c'est déjà pas aussi c'est déjà pas la même chose que de voir quelqu'un dans un cercueil alors c'est vrai que quand on va à l'église qu'on a la personne dans le cercueil qu'on bénit la personne c'est déjà pas évident moi je trouve pour tout le monde ça dépend des personnes mais c'est vrai que quand on voit quelqu'un s'éteindre sous nos yeux là c'est encore autre chose et puis la particularité du deuil de mon père c'est qu'il s'est éteint dans une très grande souffrance et c'était très dur à voir du coup c'était pas une belle mort comme on pourrait dire il s'est éteint d'un seul coup et quel soulagement non c'était c'était extrêmement violent donc en fait moi j'ai vu tout ça j'avais 22 ans à l'époque et en fait suite au décès de mon père j'ai découvert le chamanisme en fait donc c'est pour ça qu'il ya un lien très fort et vous allez voir ce qui a été vécu derrière m'a encore amené à la mort évidemment ce qui a été vécu c'est que suite à ça j'avais tellement de questionnements ça m'a tellement bousculé en fait cette expérience est venu tellement me perturber que j'ai commencé à me poser des questions sur le sens de la vie sur la vie après la mort aussi j'avais besoin de répondre à des questions parce que j'avais besoin de savoir où était mon père et j'avais besoin de lui parler et je ne savais pas comment lui parler et je ne savais même pas que c'était possible à l'époque mais en fait il m'a quitté on s'est quitté avec un contentieux et il y avait vraiment ce besoin de rentrer en contact avec lui mais je ne savais pas comment et puis bah un jour bien sûr comme par hasard j'ai croisé la route de quelqu'un qui faisait du chamanisme je ne connaissais pas le chamanisme à l'époque je ne connaissais pas cet univers spirituel à l'époque je ne connaissais rien et j'y suis allée bah comme comme un enfant de deux ans et demi qui participe à une initiation chamanique du genre bah oui bonjour installez vous on va jouer du tambour quoi enfin vraiment c'était juste ça il n'y avait pas du tout l'idée de un soin chamanique ou je sais pas quoi c'était juste bah voilà moi je donne des petits cours de tambour on joue du tambour tous ensemble et puis voilà ok donc j'y suis allée et bah le tambour les tambours ont commencé à résonner dans la pièce alors la personne en l'occurrence qui guidait nous avait demandé de nous allonger et puis les tambours ont commencé à résonner de manière voilà basique un tambour voilà moi de l'époque je me disais oui bon c'est un tambour voilà c'est pas de patins canards quand tu vois et au moment où ça a commencé à résonner il s'est produit quelque chose de bah à l'époque que j'ai pas compris évidemment c'est que tout mon corps a commencé à bouger dans tous les sens et aujourd'hui c'est quelque chose que je comprends très bien et oh là là ô combien j'accompagne des personnes qui vivent la même chose et tranquille tranquille tout va bien mais à l'époque pour quelqu'un de très cartésien et qui d'un seul coup entend un son de tambour et se retrouve dans tous ses états à partir dans des trans pas possible et puis alors mais j'étais pas au courant en fait c'est pas comme quand tu fais un développement spirituel et que tu commences à sentir des choses et qu'ensuite tu fais du jamanisme et tu sens un truc enfin c'est pas tout à fait la même chose je veux dire tu pars de zéro tu connais rien à tout ça le mec il joue du tambour et tu pars en trans quoi donc c'est vrai que ça m'a un peu bousculé et ce qui s'est produit en fait c'est que à l'époque j'ai fait du coup cette session au tambour je suis j'ai basculé en fait dans des états de conscience modifiée très rapidement je ne savais pas que c'était ça à l'époque et puis j'ai contacté vraiment beaucoup de plans dimensionnels d'un coup et ce qui s'est produit c'est que du coup quand je suis sortie de cet atelier j'étais en plein centre-ville à l'époque j'habitais lyon je suis sortie de l'atelier j'ai rouvert les yeux j'ai regardé ce qu'il y avait dans la rue il y avait des gens et en fait je voyais tout et n'importe quoi c'est à dire que je voyais la couleur de l'aura des gens je voyais j'entendais les pensées des gens je voyais enfin c'est à dire quand je regardais une personne je savais toute son histoire en l'espace d'à peu près une seconde et demie j'entendais tout je percevais tout je sentais tout et là je suis tombée dans un espèce de une espèce d'angoisse mais abominable en fait je ne savais plus du tout ce qui était en train de se passer moi à l'époque très terre à terre et très terrienne je me suis dit bon là ça s'appelle de la schizophrénie en fait tu vois et j'ai commencé à paniquer donc en fait ça m'a tellement fait peur le jamanisme m'a fait tellement peur que j'ai tout fermé d'un coup et je me suis dit mais plus jamais je vais en entendre parler voilà et ça s'est clôturé comme ça net net d'impôts clairement voilà je pouf et là je me suis dit bon bah très bien du coup à continuer un accompagnement parce que j'avais quand même envie quand même de savoir ce qui se passait après la mort mais j'ai rencontré d'autres personnes sur mon chemin qui avaient des pratiques et des techniques beaucoup plus douces plutôt en énergétique des choses plus plus douces mais cette ouverture des éclairs sensoriels du coup donc surtout chez moi c'était la clairvoyance ça continuait quand même à être là c'était quand même présent même si je ne voulais plus entendre parler du chamanisme la clairvoyance était quand même là donc c'est comme si après ce premier voyage les choses s'étaient un petit peu calmées mais il y avait des capacités de clairvoyance assez impressionnantes les yeux ouverts donc on parle pas de médiumnité les yeux fermés on parle de médiumnité les yeux ouverts donc la médiumnité primaire et du coup bah du coup c'était très déstabilisant parce que je ne savais pas du tout comment canaliser ça j'avais personne dans mon entourage qui faisait de spiritualité à l'époque et puis c'était pas enfin je veux dire c'était il y a dix ans en arrière c'était pas du tout à la mode comme aujourd'hui donc aujourd'hui t'entends parler de chaman et de médium tout le monde tout le monde sait ce que c'est mais à l'époque pas du tout donc en fait ce qui s'est passé c'est que bah heureusement j'ai rencontré la route d'une personne qui m'a beaucoup aidé à canaliser ça qui m'a calmée qui m'a expliqué des choses aussi qui m'a expliqué un peu bah voilà le chamanisme en lui-même les états de conscience modifiés la capacité à voyager entre les dimensions à faire le pont entre les dimensions la capacité assez inné présente en chaque être de pouvoir faire ça d'ailleurs mais qui a été oublié la capacité aussi le chamanisme comme étant non pas une quête vers l'extraordinaire mais plutôt tout simplement un espace qui est présent en soi une fréquence de guérison qui est présent à l'intérieur de chacun d'entre nous de comment on éveille cette fréquence et comment on apprend à la canaliser ça m'a un petit peu aidé mais c'était pas suffisant et en fait ce qui s'est produit c'est que j'ai beaucoup beaucoup repoussé il ya eu plein de choses qui se sont produites dans ma vie et puis un beau jour j'ai décidé de partir en voyage et en fait tout ce que j'avais repoussé 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 bah est remonté à la surface un an plus tard lorsque j'ai pris mon billet pour la mongolie je suis partie en mongolie tout feu tout flamme là à l'époque et et puis bah bien sûr je me suis retrouvée avec les chamanes quoi donc d'ailleurs c'est assez connu comme endroit puisque corinne sombrin s'est retrouvée au même endroit donc les clés de satan là au nord de la mongolie près de la sibérie et puis en fait je me suis retrouvée là bien sûr par non pas par volonté première mais par tout un flot de choses qui m'ont amené à me retrouver là et puis bah je me rappelle un pleine lune là dans cette espèce de tipi là dehors parce qu'ils vivent dehors en ces gens une chaman là enfin une personne locale dans une ambiance quand même le chamanisme mongol c'est pas le même qu'en occident quand même c'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs les tambours ont pas la même forme par mon passant qui commence à jouer du tambour et chez un lot c'est reparti pour un tour donc là je me transforme carrément enfin bon bref je passe les détails parce que tout ça c'est pas le plus important en fait mais ce qui s'avère c'est que bah à nouveau je fais une expérience comme ça qui me déstabilise complètement qui ré ouvre à nouveau tout l'éclair qui était déjà toujours ouvert mais qui était un peu calmé on va dire comme si on avait baissé le curseur sur moins et pas sur plus et puis je sors de ce truc là complètement déstabilisé et difficulté quand même à trouver les réponses à mes questions parce que c'est vrai que c'était tellement fort que je comprenais pas en fait je il y avait personne qui pouvait m'expliquer les je me rappelle en mongolais m'avait regardé bizarre la chamane dans l'air de dire mais qu'est ce que tu fous là toi en fait je suis fou là toi et puis du coup j'étais restée avec ça je me disais mais merde j'ai un problème en fait c'est quoi le souci je comprends pas qu'est ce qui se passe et ce n'est arrivé les réponses ne sont arrivées que beaucoup plus tard en fait donc c'est pour ça que ça a été une initiation parce que entre guillemets on va pas aider à comprendre d'ailleurs un véritable chaman ne répond pas à ce genre de questions je tiens à le dire c'est beaucoup des initiations par l'expérience et c'est beaucoup des bas là maintenant tu débrouille quoi en fait tu vas apprendre et bah du coup j'ai appris comme j'ai pu avec tout ça et c'est vrai que étant donné que c'était si fort bah j'ai évité un peu le tambour quand même j'ai évité tous les sons un peu chamanique etc et puis petit à petit à force d'intégrer certaines choses à force de m'ouvrir aussi à d'autres perspectives il ya des choses qui ont commencé à être entendues j'ai commencé à réaliser que les états de chamanique les états de trans chamanique était en fait des états de conscience modifiée et que ces états de conscience modifiée on pouvait en fait les vivre tous les jours quand on dormait et que en fait c'était juste dormir de manière réveillée comme quand on est en yoga nidra ou comme quand on fait des relaxations profondes et en fait petit à j'ai appris à me familiariser avec ces états voilà parce que je me suis rendu compte que pourquoi c'était si dur pour moi tout ça c'est parce que j'en avais peur en fait et au fur et à mesure à force de commencer à découvrir le yoga en parallèle du coup j'ai commencé à découvrir la relaxation shavasana des choses comme ça et donc à un petit peu basculer dans c'était dans ces états de conscience immodifiée commencer un peu à voir percer les voiles voir un petit peu les plans dimensionnels etc voyager entre entre les dimensions qui était une capacité assez facile chez moi de voyager je voyageais instantanément sans tambour d'ailleurs donc c'est vrai que quand j'ai commencé à faire du yoga un peu à muscler tout ça bah c'est devenu quelque part de quelque chose de très naturel mais c'était le gros souci que j'ai rencontré c'est que du coup bah tous ces clercs et toutes ces capacités à voyager entre les plans les mondes et les dimensions bah le problème c'est que je j'ai commencé à m'identifier à ça en fait à l'époque j'avais pas du tout de conscience de l'ego j'avais pas du conscience du personnage et pour moi j'étais extraordinaire en fait j'avais un don j'avais un don dès que je voyais quelqu'un je lui serrais la main je connaissais sa vie en fait donc c'est vrai qu'à l'époque la charade de l'époque qui était un petit peu ouais dans un profond mal être une personne humiliée rejetée qui savait qu'il n'avait jamais trouvé sa place sur terre bah trouver enfin sa place quoi en fait c'était une chamane tu vois c'était une médium c'était incroyable et puis elle savait du coup tout sur tout et du coup bah j'ai commencé par la force des choses à tomber dans le panneau de l'ego spirituel dont je parle si bien sur cette chaîne d'ailleurs pour l'avoir vécu d'ailleurs pas qu'avec le chamanisme aussi avec plein d'autres choses mais entre autres je me suis aussi identifiée au personnage du chaman parce que c'était rigolo et c'est vrai que j'ai commencé à donner des soins chamaniques à faire des choses comme ça et ce qui était fou c'est que ça marchait super bien donc faut savoir que tout ce en quoi on croit on le crée vu que j'étais sûre d'être ce chaman hyper puissant qui canalisait tout bah effectivement dans la forme c'était la forme que ça prenait je me trompais jamais quelqu'un m'appelait je vais raconter sa vie je me trompais pas donc ici c'était difficile du coup de ne pas s'identifier à ça et de ne pas tomber dans le panneau bien sûr donc je me suis identifié à ça je suis rentrée en france après ce voyage j'ai commencé à faire des soins énergétiques des soins chamaniques oui j'ai fait ça dans ma vie aussi dans une autre vie et puis bah c'était génial ça fonctionnait super bien et bah voilà je me suis dit bon bah ça continue comme ça trop bien j'ai trouvé ma place sur terre tout va bien vie géniale super trop bien waouh et puis un jour il s'est produit un truc c'est cocasse c'est qu'en fait j'ai participé à un stage à la base ma volonté première de participer à ce stage c'était un stage chamanique c'était d'apprendre plus sur chamanisme et puis de devenir encore un meilleur thérapeute et un meilleur chaman tu vois et du coup j'ai participé à ce stage et le truc trop rigolo qui s'est produit c'est que bien sûr au cours d'un voyage bah je suis descendu dans les dimensions ce qu'ils appellent le monde en bas mais bon c'est une manière métaphorée de traduire des plans dimensionnels dans un espace qui est plutôt en bas au milieu ou en haut bon bref c'est pas le plus important toujours est il qu'au cours d'un voyage je me suis retrouvé mais alors vraiment très lucide vous avoir que ça se voyait très clair c'est vraiment plus plus net que la télé donc je me retrouve avec une tribu alors j'en faisait des millions des voyages je me suis retrouvé dans toutes les tribus du monde entier avec tous les feux du monde entier les dinosaures les machins les trucs tous les êtres ascensionnés enfin bon bref je vous dépeins pas le tableau parce que franchement faut que je pourrais écrire un bouquin sur le sujet mais c'est pas du tout intéressant en fait parce que je me suis complètement identifié à ça et du coup c'est devenu inintéressant et c'est devenu une quête et de l'extraordinaire et du coup j'ai mis un certain temps à m'en remettre et au cours d'un voyage et ben ça passe par le même canal bien sûr je vois une tribu qui est en train de cuisiner un truc et je vois très nettement une liane enroulée avec une autre plante à côté et bref ces gens là commencent à me dire oui il faut que tu prennes ça je sais pas quoi bon bref on se monte du voyage et puis je me dis mais qu'est ce que c'était que ce truc par curiosité je vais voir l'enseignant je lui je lui explique bah voilà j'étais là et puis il y avait des gens qui concoctaient un truc avec une liane tordue je sais pas quoi et là il me dit bah oui enfin c'est l'ayahuasca je dis ah l'ayahuasca c'est à dire bonjour je ne connais pas et puis et puis là il m'explique alors j'ai à bon il existe en fait un chamanisme qui n'est pas qu'un chamanisme au tambour il me dit bah oui en fait il existe des chamanismes où on va consommer des plantes maîtresses qui vont induire des états de conscience d'y modifier et qui vont permettre effectivement aux chamanes d'aller contacter les différents plans dimensionnels ah mais génial ça je me rappelle de ma tête à l'époque mais génial ça je viens d'ouvrir une boîte de pandore je vais donc pouvoir faire ça en plus et donc ni ni deux je prends mon billet d'avion direction le Pérou forêt amazonienne je me dis bah voilà moi j'ai été guidé c'est sûr il faut que je prenne la plante je me retrouve au Pérou ça me fait rire aujourd'hui parce que c'était c'était vraiment enfin bon voilà bref je vais pas me juger moi même parce que c'est un parcours et c'est rigolo d'un certain point de vue mais c'est vrai que quand on tombe dans certains écueils le problème de l'écueil chamanique c'est qu'il est extrêmement en kilosant d'ailleurs c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont dedans parce que c'est vrai et j'ai beaucoup de respect pour tous ces gens là parce que pour avoir été dedans je sais que c'est pas évident d'en sortir parce que c'est tellement magnifique en fait c'est tellement magique ce que tu vis quand tu bascules dans ces dimensions là dans ces plans dimensionnels là que tu commences à capter des informations que tu voyages avec jésus à marie et ganesh et que tu fais des trucs aussi intergalactique interstellaire et cosmique c'est vrai qu'après c'est pas toujours évident de lâcher ça en fait et donc je me retrouve au Pérou bien sûr j'avais trouvé en deux clics un truc génial pour consommer ça pour recevoir une initiation pas de souci t'inquiète ils avaient dit faut se préparer machin moi je suis bonne élève j'ai lu la consigne faut se préparer pas de sucre pas de sexe pas de viande pas de produits laitiers pas de machin pendant trois mois avant pas de souci je fais la diète demandée je me retrouve dans la forêt amazonienne la fleur au fusil j'ai rien lu sur l'ayahuasca j'ai rien lu sur les plantes maîtresses moi pour moi c'est un tambour version trop cool hein et bah du coup j'arrive un peu genre la fleur au fusil très clairement et puis très rapidement j'ai déchanté hein parce que du coup on a commencé par une purge avec une autre plante qui est l'air l'air panga ou un truc comme ça bref qui une plante qui fait gerber en fait pendant 24 heures donc c'est vrai que déjà ça m'a mis dans l'ambiance je me suis dit c'est quoi ce truc et et puis ensuite s'est suivi plusieurs cérémonies avec des diètes avec ceux ci dont je tiens à préciser quand même dans cette vidéo que les plantes maîtresses ne sont pas des plantes récréatives ont fait un dans l'atteinte le problème c'est dans la tête de beaucoup de gens ces plantes sont devenus des psychotropes ou des sources de récréation qui permettent de faire des voyages mais c'est pas ça du tout en fait les plantes ce sont des présences et en fait quand on réalise qu'on ingère des présences c'est quand même autre chose qui se passe et ces présences la particularité et la grande différence avec un son donc le tambour par exemple c'est que ces présences on les ingère elles sont à l'intérieur de nous après et elles vivent à l'intérieur de nous et ce sont des présences énergétiques qui nous enseignent comme si on ingérait dieu quoi enfin c'est un peu la même idée parce que les plantes sont quand même connectées à l'énergie universelle donc quand on ingère une plante on ingère une sagesse universelle et c'est vrai que c'est pas du tout la même chose que bah que de faire un trip avec du lsd quoi je veux dire même si le lsd peut également être une plante très intéressante en l'occurrence c'est pas une plante vu que ça a été synthétisé mais à la base c'est une plante je tiens à le dire et que toutes ces toutes ces plantes sont extrêmement intéressantes à explorer mais attention pour celui qui est amené à les explorer parce que le problème aujourd'hui c'est que tout le monde pense et il y en a beaucoup qui le disent c'est un truc de fou ils ont vécu une expérience chamanique et du coup ils disent que c'est indispensable de vivre ça pour s'éveiller mais ce n'est pas vrai du tout je tiens à le dire mais pas du tout absolument pas nécessaire voire même complètement pas recommandé pour la grande majorité de la population pourquoi pas parce qu'en fait quand on ingère ça le grand souci qu'il ya c'est qu'on ingère une intelligence et cette intelligence il ya deux options pour elle quand tu ingères une intelligence et qu'à l'intérieur de toi il ya des espaces erronés bien sûr l'ego étant le premier j'ai pas dit que l'ego était une erreur j'ai dit que l'ego et l'identification que l'on a avec lui ça c'est l'erreur c'est pas l'ego l'erreur c'est l'identification qu'on entretient avec lui ici on va essayer de chausser les chaussures de la vie on chausse les chaussures de la vie on se dit mais comment la vie pourrait nous aider à nous à réaliser que nous sommes dans une erreur il ya deux manières de le faire la première manière c'est de nous le retirer la deuxième manière c'est de nous le remplir c'est à dire de nous faire grossir l'ego si bien qu'un jour on se rende compte qu'il est tellement énorme qu'on finisse par le voir moi personnellement j'ai eu beaucoup de chance parce que cette expérience m'a tout retiré mais tout absolument tout voilà et donc ça a été très très déstabilisant parce que bah du jour au lendemain je me suis retrouvé à nouveau charlotte qui sait pas ce qu'elle veut dans la vie qui n'a rien trouvé qui sait pas qui elle est qui a pu aucun don pour faire la maligne qui sait plus rien du tout sur rien qui a tellement été bouleversée par son expérience qu'elle sait plus du tout où elle est du jour au lendemain et je suis arrivé dans la forêt amazonienne sur deux mois avec des dons incroyables la fille sur à 100% de sa destinée je suis ressortie de là la queue entre les jambes en me disant mais je ne sais plus qui je suis mais dans une panique et une angoisse mais pas possible en fait je ne savais plus du tout ce que je foutais là et ça faisait des années que je faisais de la spiritualité je me disais ah ouais la spiritualité c'est génial puis moi je suis ceci et puis là j'ai senti dans une vie antérieure machin et tous tes histoires en fait et là du jour au lendemain ça fait table rase du jour au lendemain instantanément et en fait ce qui s'est produit pour être un petit peu plus précise comment cette table rase a eu lieu ça a été effectivement la deuxième initiation qui a eu lieu avec la mort la première a été de voir mon père mourir la deuxième a été de mourir et c'est vrai que ça j'ai mis du temps à m'en rappeler ça j'ai mis du temps à m'en rappeler en fait c'est vrai qu'on était dans cette cérémonie c'était pas la première et je me rappelle très bien c'est à dire que tous les sens sont modifiés on est dans on est dans des états de conscience différents donc c'est comme si d'un seul coup tous les sens s'extrapolent en fait il y a une acuité immense le moindre effleurement c'est quelque chose c'est comme si on te on te poignardait quoi alors qu'on t'a juste effleuré donc tout est extrêmement extrapolé une grande acuité et du coup j'étais dans cette cérémonie et mon rythme cardiaque c'était comme si j'entendais mais un concert quoi et j'entendais ce coeur battre et je n'entendais que ça en fait et ça faisait et au bout d'un moment ça a fait et ça s'est arrêté d'un coup silence total et ça s'est arrêté en fait et et je m'en rappelle mais ce dont je ce que j'ai eu du mal à comprendre parce que c'est tellement bizarre en fait c'est que c'est que d'un certain point de vue j'ai mon corps c'était il était mort en fait il y avait plus il y avait plus battement il y avait plus rien en fait et puis ça a duré un petit temps quand même jusqu'à un moment où le chaman est venu et m'a secoué un petit coup et puis là il s'est passé autre chose mais mais il y a eu un temps quand même assez je serais incapable de le qualifier durant lequel mon coeur s'est arrêté et physiquement oui oui c'est sur un plan purement clinique le coeur s'est arrêté donc j'étais morte et et là a débuté un voyage et ce voyage j'ai mis beaucoup de temps à m'en rappeler parce qu'en fait c'était tellement fort à l'époque pour ma conscience de l'époque que je n'ai même pas compris en fait ce qui s'était produit la seule chose que j'ai capté à l'époque c'est j'ai vécu un truc pas normal c'est la plus grande peur de ma vie je suis rentré en france j'ai eu des calculs dans les reins j'étais mais dans un état abominable c'était vraiment très dur physiquement parce que j'avais eu tellement peur de mourir que en fait j'étais morte mais j'allais même pas capter en fait que waouh et en fait tout ça m'est revenu très récemment parce qu'en fait très récemment évidemment dans mon contexte familial il ya quand même quelqu'un de très proche qui est en train de mourir déjà il ya ça et puis il ya aussi une autre personne très proche de moi qui a vécu un accident très important dans sa vie et qui est resté trois mois enfin trois semaines pardon dans le coma et qui m'a raconté tout le voyage qu'elle a vécu et en fait c'est quand elle m'a raconté ce voyage qu'elle a vécu dans son coma que d'un seul coup je me suis spontanément rappelé de tout ce que j'ai vécu alors que c'est pas que je l'avais oublié c'est juste qu'à l'époque c'était tellement trop important que ma conscience de l'époque ne pouvait pas emmagasiner autant d'un coup j'ai été en fait en état de choc j'ai vécu un état de choc important je me suis retrouvé en état de sidération en fait et du coup en état de sidération l'info elle reste elle reste dans un espace qu'elle inconscient et un beau jour pas fait comme un autre peut-être elle reviendra progressivement à soi-même elle redescendra à travers les corps et en fait c'est vrai que bah que j'ai vécu en fait une expérience au delà des voiles complètement mais mais je m'en suis pas rendu compte c'est pour ça quand je suis rentré en france il n'y avait plus rien qui était pareil mais je ne savais pas quoi en fait je suis rentré et mais même dans la vue en fait c'était c'était bizarre les gens je les voyais plus pareil je sais pas c'est tout était comme si j'étais un bébé qui découvrait la planète terre et mais tout mais même mon être n'était plus le même je n'avais plus du tout l'impression d'être charlotte hoffmann grand chaman qui faisait des soins thérapeutiques quoi en fait toute l'identité que je m'étais créé à voler en éclat d'un seul coup mais tout il restait rien rien et là c'est vrai qu'il s'est passé il s'est passé six mois où en fait je suis resté dans ce rien je suis resté dans ce rien j'ai passé quasiment six mois à dormir six mois aussi à avoir beaucoup encore d'effets secondaires donc c'est mon ça s'est beaucoup montré au niveau kinesthésique donc je n'avais plus aucun clair je tiens à préciser donc j'avais perdu la reliance en quelque part c'est quand même quelque chose qui m'avait beaucoup aidé jusqu'alors c'est quand même une belle béquille autant vous le dire quand on a la possibilité de contacter les différentes dimensions et d'être informé 7 jours sur 7 24 heures sur 24 de ce qui se passe dans le cosmos c'est quand même vachement confortable dans la vie parce que tu es vachement rassuré c'est sécurisant d'un certain point de vue on m'a tout retiré c'est comme si on avait coupé les ailes en fait j'ai très mal vécu je l'ai très mal vécu j'ai beaucoup résisté j'ai eu des douleurs physiques très intenses pendant six mois et puis et puis un beau jour bah je sais pas c'est comme s'il y avait une renaissance qui se proposait j'ai progressivement commencé à mieux comprendre c'était pas comprendre mais à commencer à habiter ce ce nouvel état qui était un état énergétique un état de conscience où je percevais des choses que je voyais pas avant en fait et de là est apparu quelque chose de nouveau dans ma vie et souvent on me demande mais d'où ça vient ça vient de là en fait je sais pas d'un seul coup c'est apparu tous ces clercs qui étaient très développés avant ont été remplacés par une chose il ya une chose qui est arrivé c'est que d'un seul coup je ne peux pas vous expliquer comment c'est comme si toute la connaissance dont j'avais besoin s'était téléchargée et elle se télécharge quand j'en ai besoin encore aujourd'hui ça veut dire que d'un seul coup je vais animer un stage sur un sujet je sais pas ce que je vais raconter moi je suis pas professionnelle du sujet et puis un matin je me réveille j'ai toute l'info et je sais exactement ce qu'il faut que je dise là je sais pas je tourne une vidéo je sais pas ce que je vais dire et d'un seul coup j'ai tout qui me vient je rencontre une personne je suis face à face avec une personne c'est comme si c'est assez bizarre mais c'est comme si je voyais tous les filtres de personnalité de la personne donc c'est pas une analyse de la personne c'est pas mental c'est instantané je sais instantanément mais je ne sais pas d'où ça vient à qui je parle et à quel espace je suis en train de parler je sais exactement dans quel espace la personne se trouve mais sans sans lui parler forcément juste en étant en présence des personnes sans avoir accès à leur vie sans avoir accès à toutes les informations qu'ils ont vécues sans ça 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 du tout c'est juste une sensation qui émerge spontanément d'elle même comme une claire connaissance en fait voilà ça a été remplacé par ça et et puis bah depuis ça s'est intégré 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 jusqu'à aujourd'hui ça fait quand même quatre ans voilà ça fait quatre ans que ça s'intègre progressivement et que progressivement il ya des choses qui me reviennent il ya de la connaissance qui se télécharge très souvent avec bah oui encore le jour je suis en retraite et je dis à mon conjoint mais 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 ce truc que je viens de raconter je sais plus c'était la peau je dis mais ce truc que je viens de raconter ça vient de vous en fait ce truc j'imais de où je tiens ce truc et il me dit bah je sais plus moi non plus je sais absolument pas tout ça vient donc voilà c'est tout ça pour dire ça comme si d'un seul coup un canal s'était ouvert qui n'est pas du tout en lien avec une capacité ou un don extraordinaire mais plutôt avec une qualité une qualité de connaissance instantanée en fait tout ce dont j'ai besoin ça se sait instantanément mais parfois c'est même deux jours c'est à dire même des fois j'ai pas besoin de dormir c'est à dire d'un seul coup dans la journée je vais avoir un eureka et ça se sait et bien sûr je le remets en question parce que je reste charlotte hofman avec ma petite identité mon petit personnage mon petit machin donc bien sûr qu'il ya des mois je me dis mais attends mais j'ai fumé là c'est pas possible non mais je me trompe là j'ai du des carottés dans ma tête là c'est pas possible et puis c'est toujours validé en fait donc c'est ça qui est aussi très troublant c'est que je doute parce que je reste humaine je reste avec mes prismes avec mes histoires avec mes souffrances aussi parfois pas vraiment des souffrances mais avec mes petits machins là mes petites empreintes qui sont comme elles sont et donc parfois de temps en temps ça vient appuyer sur des substances à l'intérieur de moi et je me dis mais mais enfin mais non 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 j'ai rêvé 1 c'est pas possible à ce que je viens de dire là c'est quoi et puis bah finalement de fil en aiguille ça se valide toujours voilà donc il ya non seulement ça et puis et puis récemment c'est vrai qu'il ya aussi beaucoup une grosse activité nocturne et et puis comment dirais-je c'est comme si j'étais informé la nuit de ce qui allait se passer le lendemain quoi mais assez souvent quand même et surtout les plans donc du coup voilà il ya tout ça et je vous fais cette vidéo pour vous partager ça pour vous dire que on peut on peut sur sa route rencontrer le chamanisme en revenir aussi on peut utiliser le chamanisme non pas pour se perdre mais pour se retrouver même si un temps ça peut conduit conduire à une perte parce que il ya une règle sur terre qui s'appelle c'est en se perdant qu'on se retrouve donc c'est tout le cheminement que j'ai vécu grâce au chamanisme je me suis profondément perdu pour mieux me retrouver en fait et du coup voilà ça me permet aussi de ramener un peu plus de voilà de beauté dans ce milieu chamanique qui parfois fait peur qui parfois voilà on se pose des questions aussi sa réponse il ya des quêtes à des envies à des machins et en fait c'est quelque chose de beaucoup plus simple que ça et cet espace chamanique quand il s'éveille à l'intérieur de nous c'est comme le centre créateur c'est comme le centre guérisseur plutôt ce centre guérisseur il est présent chez tout le monde en fait et c'est finalement derrière une très grande liberté parce que c'est la capacité instinctive innée qui rejaillit de lui même à venir s'auto guérir en fait et c'est ce que je vois aujourd'hui dans ma vie ce que toute cette initiation m'a laissé c'est c'est cette cette capacité aujourd'hui à tout simplement laisser la vie oeuvrer et guérir les processus à travers moi et c'est quelque chose qui s'est bien sûr digéré progressivement on me dit souvent mais tout vient tout cet enseignement bah ça vient en partie de là en fait ça vient en partie de ce processus initiatique qui a été comme il a été très bousculant très déroutant mais que je remercie beaucoup encore aujourd'hui évidemment voilà donc je voulais vous faire cette vidéo pour vous témoigner de tout ça et aussi pour pour dévoiler aussi certains espaces dont je parle très peu parce que c'est vrai que j'ai une facilité à parler des espaces erronés grossiers lourdingue présents chez moi mais j'ai souvent du mal à parler des expériences plus belles que j'ai pu vivre aussi parce que je tiens à dire que cette expérience où j'ai touché la mort et ben n'a pas été une expérience elle a été traumatisant dans l'instant parce que ma conscience n'était pas suffisamment prête entre guillemets enfin c'est pas qu'elle était pas prête c'est que c'était trop fort dans l'instant mais aujourd'hui quand je le regarde c'était sans doute l'une des plus belles expériences de ma vie très clairement donc du coup voilà c'est aussi pour c'est aussi pour dire ça que parfois les expériences qu'on vit en chamanisme peuvent être très fortes très déroutante mais peut-être qu'avec un peu de digestion et un peu de recul on se rend compte que il ya un beau message derrière et que aussi ce qui me permet aussi de clôturer c'est de dire que plus jamais j'ai refait de chamanisme en fait après tout ça c'est devenu inutile parce que je me suis rendu compte que tout ça m'avait amené une prise de conscience qui est bien au delà de tout ça en fait et que le chamanisme a été nécessaire pour mon parcours mais n'est absolument pas nécessaire pour tous les parcours c'est absolument pas nécessaire d'aller prendre des plantes ou d'aller faire des voyages au son du tambour pour se réveiller certainement à une certaine forme de conscience qui ne s'appelle pas l'éveil attention mais qui s'appelle des réveils successifs et c'est pas nécessaire et ça je m'en suis rendu compte aussi grâce à cette expérience ça a été ma destinée ça a été ce qui a été demandé mais on peut faire autrement voilà et il y a mille et une manière de il y a mille et une manière de le faire en fait et aujourd'hui quelle joie de pouvoir dire que tout ça bah oui aujourd'hui c'est de redevenu des outils que j'utilise bien sûr au service non pas de toute cette quête de l'extraordinaire mais au service tout simplement d'éveiller cet espace de présence en soi de présence au soi de révéler le soi à l'intérieur de chaque être parce que tout ça c'est déjà là voilà je vous remercie à tous pour votre écoute et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je vous embrasse bien fort que je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo je vous dis à très vite pour l'été où